Merci. L'audience est ouverte. La Chambre aujourd'hui a continué d'entendre les témoignages sur les déclarations des déclarations des souffrances faites par les participants. Après cela, elle entendra le témoignage de 2 TCW 859 relatifs à la nature du pacte. Je prie la guillère de faire l'identité des partis l'individu présente aux procédés. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, à l'audience, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nguyen Chia est présent dans la cellule de détention au sous-sol. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. Les parties civiles appelées à déposer au sujet des souffrances en relais est présente aux côtés du TEPO, membre du TEPO. La partie civile suivante de TCW 8068 se tient à la disposition de la Chambre dans la salle adjacente. Nous avons un témoin de réserve de TCW 859 qui, confiant qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté par la conscience ou par le sang avec aucun des deux accusés, Nguyen Chia et Nguyen Chia et Kyo Sampan, ni avec l'une quelconque des parties civiles admises en l'espèce. Le témoin prêtera serment ce matin avant de comparaître. Je vous remercie. Président. Merci. La Chambre va à présent se promencer sur la requête présentée par Nguyen Chia. La Chambre est saisie d'une demande de renonciation de Nguyen Chia, datée du mars octobre 2016, avec states that due to his health, that is, had a Quebec pain, he cannot sit or concentrate for long and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive to his rights to be present at the 25 octobre 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chia, by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 25 octobre 2016, which notes that today Nguyen Chia has a lower back pain when he sits for long and recommends that the Chamber show a grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding staff downstairs. that applies for the whole day. d'aujourd'hui. Cette mesure est valable toute la journée. Je donne à présent la parole au co-avocat principal pour les parties civiles et à l'avocat de la partie civile, afin qu'ils interrogent la partie civile. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je me nomme Lau Chanti et je vais continuer de poser des questions et reprendre là où je m'en étais arrêtée hier. We left off yesterday at the questions where you said you got married and after that you were sent to leave in a cottage. au moment où vous disiez que vous êtes marié et que vous avez été renvoyé vivre dans une maisonnette. Je ne me souviens pas de nombre de jours pendant lesquels nous sommes restés vivre dans cette maisonnette. C'était seulement quelques jours. Mon mari a été tué et j'avais tellement peur que je suis resté là-bas. J'ai remarqué qu'il y avait des gens du régiment qui passaient à proximité. J'avais peur qu'ils écoutent aux portes et qu'ils m'entendent dire quelque chose et qu'ils disent de moi que je ne respectais pas la révolution et que je sois ensuite envoyé à les gens supérieurs. Donc, je suis resté là-bas, couché et tendu avec l'autre personne. Question, permettez-moi de revenir en arrière. Hier, je vous ai interrogé au sujet du mariage. Je vous ai demandé combien de couples étaient présents et combien de participants il y avait à cette cérémonie de mariage et qui ces personnes étaient. Je vous ai demandé si c'était des... J'aimerais que vous me disiez si c'était des chefs d'unité, des chefs de groupes et si vous vous souvenez de certains noms. Réponse. Le jour où on m'a envoyé aller me marier, on m'a dit que l'après-midi, il n'était pas nécessaire que j'aille travailler, mais que j'aille à l'arrière, au front de la taille à l'arrière. Donc, je suis allé à Bantna, on m'y a conduit. J'ai vu dix couples, il y avait des hommes et des femmes. Je n'ai pas réussi à les voir très clairement parce qu'ils commençaient déjà à faire sombre. Question. À quelle heure le mariage a-t-il commencé ? Réponse. C'était organisé pour commencer en début, ou en soirée plutôt. Question. Qui a participé à ce mariage ? Réponse. Certaines personnes étaient déjà là quand je suis arrivée. Je connais Oussun, c'est lui qui m'a conduit là-bas. Toutefois, ce jour-là, une annonce a été faite, selon laquelle c'était dix couples qui m'ont marié. Question. Qui était Oussun ? C'était un organisateur ou peut-être un comité de bataille, c'était lui qui faisait les allers-retours pour l'organisation. Question. Au cours de cet événement, quelqu'un a-t-il fait un discours ? Y a-t-il eu quelqu'un qui s'est mis debout et qui a prononcé un engagement ? Il y avait une personne de l'Ankar dont je ne connaissais pas le nom. Cette personne a fait une annonce en disant, oncle, tante, frère, sain, vous êtes mariés par l'Ankar et vous devez obéir aux instructions de l'Ankar. Nous n'avions pas le droit de protester. Quelle que soit la personne qui nous avait été désignée, nous devions l'épouser. Question. Qu'en est-il de la famille des couples mariés ? Qu'avez-vous pu observer ? La famille a-t-elle participé ? Réponse. Un de mes frères et soeurs aînés était également présent à Kratotun mais n'est pas assisté parce que nous n'étions pas au même endroit et aucun des membres de ma famille ne savait que je n'étais marié ce jour-là, ni ma mère. C'était l'Ankar qui avait pris la résolution que je me marie. Question. Est-ce que la cérémonie de mariage suivait la tradition Khmer ? Réponse. Il n'y avait rien de particulier prévu lorsque j'étais là-bas. Les hommes et les femmes qui étaient mis ensemble pour former un couple étaient assis l'un à côté de l'autre. Question. Vous souvenez-vous du moment auquel le mariage a eu lieu ou vous souvenez-vous à défaut de la saison dans laquelle le mariage a eu lieu ? Réponse. Je ne sais pas en quelle année c'était, mais l'annonce a été faite selon laquelle c'était en août 1978. C'est l'annonce qui a été faite. C'est l'annonce qui a été faite. Mais personnellement, comme j'étais quelqu'un qui s'est arrivé, je ne savais pas quel mois ou quelle année c'était, mais je me souviens de l'annonce qui a été faite qui disait que c'était août 1978. Question. Donc, le mariage a eu lieu après que l'on a envoyé votre mari chercher du maïs. Il était absent pendant quelques jours et on a ensuite organisé votre mariage. Que ressentiez-vous à ce moment-là ? Réponse. Je tremblais. Mon cœur battait fort et à toute vitesse, mais je n'ai pas osé clorer. Lorsque l'on nous a dit de prononcer notre engagement, j'ai répété ce qu'on m'avait dit de dire. Je me suis presque évanoui. J'avais beaucoup de pitié pour mon mari et il voulait que j'aille avec lui ramasser le maïs et il voulait que les enfants aussi y aillent. Mon enfant pleurait parce que mon enfant ne voulait pas aller avec lui et il voulait qu'il reste avec moi. Donc, le chef de l'unité l'a appelé. Mon mari était le premier sur les rangs à partir. Question. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas l'accompagner ? Quelle en était la raison ? Réponse. À midi, à peu près, lorsque je suis revenu de mon champ de bataille, j'étais debout seul parce que mon mari était parti chercher mon enfant à l'école. Il m'a demandé pourquoi j'étais là, debout. Il y a eu des questions. Il m'a demandé pourquoi j'étais venu. J'ai dit que j'avais suivi mon mari. Et ma mère, elle m'a dit que ma mère était à Domelet. Ensuite, on m'a dit que lorsque mon mari arriverait, il ne fallait pas le suivre. Il fallait que je reste, vivre ici, là-bas. Quelques jours plus tard, alors que j'étais avec ma mère, j'ai voulu aller lui rendre visite, mais on ne m'y a pas autorisé. Question. Un jour, un groupe de militiaire vous a emmené sur un site de travail. Pourriez-vous raconter à la chambre ce qui vous est arrivé, à vous ou à vos amis ? Réponse. Après que mon mari a été emmené, j'ai été conduite ailleurs. Il y avait des femmes là-bas qui élevaient des cochons. On m'a demandé de dormir là-bas avec mes deux enfants. Je ne me suis pas endormi ce soir-là. Je ne m'étais pas encore endormi, en tout cas au moment où des gens sont venus. Il y avait quatre ou cinq miliciens. Certains avaient des couteaux. La défense interrompte. L'avocat interrompt. Permettez-moi de vous interrompre, madame de la participe. La question que je vous pose est la suivante. après que votre mari a été emmené, à un moment donné, des miliciens sont venus vous emmener. Pourriez-vous dire à la chambre où vous avez été emmené ? Réponse, on m'a dit que le camarade Tchapp avait besoin d'aller sur un site de travail où d'autres femmes élevaient des cochons. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui travaillaient ensemble avec mon mari dans l'autre direction. Question. Question. Et ce sera ma dernière question. Mise à part les événements que vous nous avez décrits, la séparation avec votre mari, le mariage forcé avec un autre homme à votre insu, pourriez-vous nous parler de la douleur et de la souffrance que vous avez endurée ? Ma douleur est indicible. J'ai dit à mes enfants que c'était une immense souffrance. C'est malheureux de rester avec moi. Aujourd'hui encore, j'ai des problèmes de cœur parce qu'à chaque fois que je repense, au moment où mon mari a été emmené, je cesse de respirer. J'ai également des problèmes de lombaire. L'avocat, je vous remercie, M. le Président. J'en ai terminé. Merci. La parole est à présent donnée au co-procureur. Vous avez 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, bonjour. Bonjour à tous les partis. Bonjour à tous les partis. Bonjour à tous les partis. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps et beaucoup de questions. Il y a quelques points à clarifier avec vous. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris. C'est après la mort de votre mari. Lorsqu'on vous a demandé de vous marier, est-ce que dans un premier temps, vous avez d'abord refusé ou non ? Je n'ai pas aussi refusé, parce que j'avais peur. Je n'ai pas aussi refusé, parce que j'avais peur. Et à la réponse 92, vous avez dit ceci. Si vous voulez parler de viol, j'en ai été victime moi même une fois. j'avais pas aussi refusé. J'avais eu pensé que j'avais pas encore ma rire. Ils ont fait pas m'envoyé en armoire. Ils ont fait pas m'envoyé en armoire, ils ont fait pas m'envoyé. Ils ont fait mis me violer, j'ai réussi à m'en sortir. c'est parmi une camarade rine. J'ai pas été un camarade de sa famille. J'avais dit au juge d'instruction le question correct. Si ce que vous l'aviez dit, le jour du mariage vous n'avez pas de refuser, c'est que vous avez dit que vous avez refusé, avant même le jour du mariage avec votre deuxième mariage. Ce que j'ai dit, c'est qu'on nous a envoyé préparer le front de bataille, l'autre personne, c'était Rime, il n'y avait que nous deux. Rime a ensuite été envoyée de l'autre côté d'une colline, montagne. Je ne sais pas si elle a été violée parce que je n'ai pas vu. Ensuite, la personne est venue me saisir. J'ai demandé pardon parce que j'ai dit que j'avais mes règles. Et j'ai demandé à ce que l'on ne me fasse pas de mal. Le militien n'a rien fait d'autre. Cet épisode a-t-il eu lieu juste avant votre mariage avec votre second mari ? Oui, ça s'est passé après que je me suis mariée. Il a dit oui, mais ma question était savoir si c'était avant votre mariage. Donc c'était avant ou après ? C'était avant ou après ? Cela a eu lieu après que je me suis mariée. C'était à ce moment-là que j'ai été envoyée à Hong Kong. pour être chef d'équipe là-bas. Il y avait des femmes de Swahirieng qui étaient sous ma responsabilité. Elles étaient au nombre environ de 20. Certaines personnes qui se connaissaient ont dit qu'elles aimaient que ce soit moi leur chef. Je leur ai raconté mon passé. Je leur ai dit que j'étais également une personne du 17 avril. Quatre ou cinq de ces personnes ont par la suite été emmenée à chaque fois. Et au bout du compte, il ne restait plus personne. D'accord. Je vais me concentrer sur votre mariage d'abord. Savez-vous ce qui a décidé vos supérieurs, les autorités sur place, en liste de Bakane, à organiser votre remariage si rapidement après l'exécution de votre mariage ? Why was it important for the authorities to organise this marriage ? Why was it important for them not to remain a widow for too long ? Why was it important also for your second husband to get married again, too ? Sous-titrage Société Radio-Canada You said that there was a representative of Ankar. Did this representative make you understand that you had to consummate your marriage or, as they said, to get along, quote-unquote, well with your husband? I object to the way that the question has been phrased. That's his interpretation, that getting along well with your husband means consummating the marriage. So I object to the way that this question has been phrased. This is something that I heard often, but I will rephrase it. So the authorities who are at the ceremony, who are therefore representing Ankar, did they make you understand that you had to consummate your marriage with your new husband? I was told to consummate the marriage and that we had to commit to one another and to produce as many children as possible. And how could I do that because I was so skinny and I only had to grow to eat? I did not have any strength inside me. However, I did not dare to say anything. I just kept making commitments, saying the words that I was told to say or to clap my hands. And did the Ankar representative tell you why couples had to bear as many children as possible? What was the aim for this? Il a dit que pour qu'ils puissent suivre l'Ankar, que c'était pour suivre l'Ankar, servir, pardon, l'Ankar pour que l'Ankar ait un stock d'enfants. Nous mangions de la bouillie à cette époque-là, afin d'avoir suffisamment de production pour l'Ankar. Nous produisions beaucoup, mais nous-mêmes n'avions jamais de riz cuit à manger. À part votre mariage, y a-t-il eu d'autres mariages? À l'époque, c'était dans la commune de Ankar. À l'époque, quand vous étiez dans la commune de Rumelek et le district Bacang. Je ne sais pas si il y a eu d'autres mariages ou d'autres couples qui ont été mariés, mais je savais que pendant mon mariage, il y avait dix couples. Je vous pose cette question parce que dans le document D22 bar 2152 bar 2152.1, English 00546329, Il y a un résumé de vos propos qui dit ceci en anglais. Des jeunes gens ont également été mariés de force. Ils ont été emmenés pour être tués environ 20 jours après le mariage. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cela ou d'avoir parlé de cela? Do you recall having said that and having spoken about that? I knew that my in-law, sibling-in-law, was in the youth unit. Que mon beau-fils faisait partie de l'unité des jeunes. Et mon beau-fils faisait partie de l'unité des jeunes. Et mon sibling-in-law was also taken to get married. Cette personne a aussi été emmenée pour être mariée, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je lui ai dit de travailler dur, de se façonner, pour pouvoir survivre. Mais mon sibling-in-law a été tué. Je voudrais maintenant revenir à votre premier mari et à sa famille. Quel âge aviez-vous quand vous êtes marié à lui, c'est-à-dire Sine, Yann? Et à peu près combien de temps avant l'arrivée des Khmer Rouge en 1975? Et à peu près combien de temps avant l'arrivée des Khmer Rouge en 1975? Je me suis marié en 1971 et nous avons eu deux enfants ensemble. Avant 1974, nous avons eu deux enfants. Vous avez dit que votre mari était Khmer Khrom, ainsi que toute sa famille, qui s'était installé depuis longtemps dans la région. Votre mari, sa famille, ainsi que tous les Khmer Khrom du district de Bakhan, est-ce que vous savez s'il se considérait comme cambodgien ou comme vietnamien? Votre mari, sa famille, est-ce que vous considérez comme vietnamien ou comme cambodgien? S'il se considérait comme Khmer Khrom et est-ce que vous étiez dans l'arrivée dans l'arrivée depuis longtemps. Khmer Khrom. Il était un Khmer Khrom. C'était un Khmer Khrom. Je ne connaissais pas l'histoire de mon père, mais mon mari était né près de chez nous. Est-ce qu'il avait des documents d'identité cambodgiens ou pas? Est-ce qu'il avait des documents d'identité cambodgiens ou pas? Non. Il n'avait pas de carte d'identité. Il n'avait aucun document sur lui quand il a été emmené pour être tué. Je savais de lui que c'était un Khmer Khrom. Alors, tous ces Khmer Khrom qui avaient été rassemblés, vous avez dit, si je ne me trompe, à la coopérative de Khmer Khrom. D'après le Khmer Khrom, je vous remercie, M. le Président, je suis obligée d'intervenir à nouveau parce que je vois que M. le co-procureur se dirige sur la question du Khmer Khrom. Et je vous rappelle qu'elle ne fait pas le juste du procès 0-2-2 et, en conséquence, j'objecte à ce que M. le co-procureur continue sur cette ligne de questionnement. Si je peux répondre, d'une part, c'est important pour la partie civile qui a perdu son mari et sa belle famille. Et, d'autre part, ma question est portée justement pour savoir qu'elle était la perception par les Khmer Rouges de ce groupe Khmer Khrom. A savoir, est-ce que c'était des gens accusés d'une façon d'une autre d'être proche des Vietnamiens ou d'être des Vietnamiens ? Et je pense que cette question est fondamentale et pertinente. Monsieur, bonjour à tous, et si je peux me permettre une précision, parce que j'ai relu les décisions de la Chambre sur la question des Khmer Khrom avant le témoignage de cette partie civile. Et je pense que la Chambre a été claire et que la défense a, je pense, mal interprété les décisions de la Chambre. Si je me réfère au document E1-2-6-2, ainsi qu'au document E1-3-0-4, dans lequel la Chambre a énoncé ses décisions orales, elle indique ceci. Elle a indiqué d'abord le 12 février 2015 que la Chambre aura à se prononcer sur ce qui doit être considéré comme faisant partie du groupe des Vietnamiens, à savoir si les Vietnamiens de nationalité vietnamienne ou si ceux qui étaient perçus en tant que Vietnamiens. Et donc elle indique que la question des Khmer Khrom sera pertinente dans ce cadre-là. Et lorsqu'elle a rendu sa décision le 25 mai 2015 sur la question des Khmer Khrom, E1-3-0-4, elle a indiqué, et je vous cite, les éléments de preuve concernant les Khmer Khrom peuvent néanmoins être pertinents au regard d'autres questions entrant dans la portée du deuxième procès dans le cadre du dossier numéro 2, par exemple, le contexte historique et politique de l'affaire, ou d'autres crimes allégués entrant dans la portée du procès, et dans certaines victimes, seraient des Khmer Khrom. La seule question que la Chambre a exclu de ce procès, c'est la persécution ou le génocide des Khmer Khrom comme groupe distinct, mais le reste des preuves est parfaitement admissible et entendable devant cette Chambre. Donc, persécution des Khmer Khrom comme groupe spécifique, non. Génocide des Khmer Khrom comme groupe spécifique, non. Il n'en demeure pas moins que la Chambre doit entendre et peut entendre des témoignages sur les Khmer Khrom. Donc, aucune des décisions que vous n'avez rendues n'empêche les témoins, les partis civils ou les experts d'évoquer cette question. C'est en tout cas ce que nous comprenons très clairement des deux décisions orales que vous avez rendues sur ce sujet. M. le Président, j'aimerais répondre, M. le Président. Je pense que la décision de la Chambre concernant les mesures visant les Khmer Khrom sont limpides. En réalité, la convocate principale a présenté une demande. Il n'y a pas de nouvelles circonstances pour que la décision soit revisitée. Quant à notre client, il doit savoir en quoi consistent les chefs d'accusation pour ce qui est des mesures visant les Khmer Khrom. En outre, je ne comprends pas l'argument qui nous est présenté. Et je prends un exemple. Yeng Sari lui-même était Khmer Khrom. La nationalité d'une personne ou le fait qu'elle vienne de tel ou tel endroit, comment est-ce que cela est lié aux chefs d'accusation relatifs aux mesures visant les Viettaniens ? C'est ça l'étendue du procès. À présent, on essaye de faire entrer par la porte de derrière la persécution des Khmer Khrom pour examiner la persécution des Vietnamiens. C'est injustifié à ce stade du procès. Juste avant peut-être que notre consoeur n'intervienne, je ne sais pas si j'ai été mal traduite. Le Président, Maître Guisset, allez-y en premier, Maître Guisset. Oui, M. le Président, peut-être qu'on peut compléter mon objection de départ et peut-être trouver un point de droit qui nous tient à cœur du côté de l'équipe de 100 ans. Tout au long des débats devant cette chambre, on a systématiquement eu des questions récurrentes sur la question de la pertinence quand des choses ne sont pas comprises dans le champ du procès 0 de barre 2. Souvent, on a eu ce débat devant cette chambre en disant que nous sommes devant une chambre d'inspiration romano-germanique, en tout cas, qui est saisie par une ordonnance de clôture avec des faits très précis, avec un renvoi devant cette chambre sur des faits précis, avec une ordonnance de disjonction qui précise des faits particuliers. Et là, je dois dire que d'un point de vue juridique, il va falloir qu'on tranche cette question parce que ça va avoir une incidence sur ce sur quoi on va devoir se défendre lorsque nous allons écrire nos conclusions finales. Cette question de la pertinence d'éléments qui ne sont pas compris dans le champ du procès ou qui ne sont pas le résultat de crimes poursuivis dans le cadre de l'ordonnance de clôture. Donc, c'est un point que je mets en avant précisément sur la question des clôtures, mais qui est valable aussi sur d'autres éléments. Et là, je pense que nous avons un point juridique, mais extrêmement contentieux pour la suite et sur les conclusions finales. Nous avons un point juridique, extrêmement en dispute, et nous devons clencher ce que nous devons savoir sur ce que nous devons faire en question. Monsieur le Président, si je peux répondre, d'abord, je n'avais pas encore posé ma question, et je pense que c'est une objection avant même qu'une question nous a posé, n'avait pas encore accepté. Est-ce que les questions des vietnamiens sont considérées comme vietnamiens ou non ? Est-ce que ça peut montrer dans les éléments du crime de génocide des vietnamiens ? Il s'agit d'adopter le point de vue du campotier démocratique, et pas seulement le point de vue de la victime, de son statut qu'on tente en question. Cette question faisait l'objet notamment dans votre première décision, vous en avez parlé, et c'est une seule question que je lui posais. Et je vais savoir simplement de la part de la place, si elle sait ou non, si elle sait ou non. Tout ce que je veux dire c'est si elle sait comment ils étaient considérées du point de vue des Khmer Rouges. C'est tout, c'est une question que je lui pose. C'est la seule question que je voudrais me demander. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, l'objet de la défense est rejeté. Le co-procureur peut poser la question, et la partie civile devra y répondre. Le temps d'interrogatoire à un parti à l'accusation est à présent, épuisé. Je vous pose tout de même cette question, j'imagine. Attendez. La partie civile, je n'ai pas compris la question, pourriez-vous la répéter ? Justement, j'allais poser la question. Donc, les Khmer Crocs qui ont été rassemblés à la coopérative de Khmer Toton, dont votre mari est l'ensemble de votre belle famille. Est-ce que vous savez, selon le point de vue des Khmer Rouges, comment ils étaient considérés ? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des Cambodgiens ? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des Vietnames ? Et plus que cela, de quoi les accusaient-t-on ? De quoi les soupçonnaient-t-on à l'époque ? Mettre le problème, objection. C'est une question erronée à bien des égards. Premièrement, on demande à la partie civile de spéculer. Deuxièmement, qui sont les Khmer Rouges ? Est-ce qu'on parle toujours des Khmer Rouges, 9 ans après le début du procès ? Cette question devrait réellement être interdite. Le Président, l'objection est fondée. L'accusation, votre temps d'adrogatoire est à présent épuisé, et la défense de Nunchéa a à présent la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Madame la Partie civile, je m'appelle Lise Wannard. Je suis l'avocat de Nunchéa, et j'ai des questions à vous poser. Premièrement, je voudrais savoir sur votre premier mariage. Vous dites que vous vous êtes marié en 1971. Comment avez-vous été marié en 1971 ? Quel âge aviez-vous à l'époque ? Réponse, j'avais 15 ans. Ma mère a entendu dire que les filles seraient arrêtées. Elle a pris peur, et donc elle a arrangé rapidement mon mariage. Est-ce que c'est vous-même ou vos parents qui ont été à l'origine de ce mariage ? Qui en a pris la décision ? Réponse, mes parents m'ont demandé si je voulais le mariage. Et nous avons pris la décision ensemble. Question, Did you know your husband before your marriage day ? And if you knew him before your marriage day, how many months before it ? depuis combien de temps, combien de mois, le connaissiez-vous ? Réponse, je le connaissais depuis assez longtemps. Because my, because my elder sister got married to his elder brother. question, I would like you to clarify on a point that the deputy co-prosecutor asked you, but you did not give a full answer. You said that you did not oppose on the day that you were arranged to get married. But based on your statement in the interviews, in document E3, 9790, at answer 93, you said that, you said that, I went with comrade un, and then you were told that, you would be arranged to get married, and that if you opposed, you would be sent to the upper level. So my question to you is that, did you oppose when you were told that ? Voici ma question. Quand on vous a dit cela, est-ce que vous vous êtes opposés ? Answer, yes, I refused. Oui. I refused, but I did not dare to protest openly because I was afraid, although I refused, but I accepted to do it because I was afraid. what was the role of comrade Ren ? Answer, comrade Ren was the committee of the battlefield. c'était le chef du comité du champ de bataille. I know that Ren was the committee of the battlefield, that was what people in my unit referred to that person. Question. How many people with the name Ren in your unit ? Answer, I knew only that comrade Ren. When I was evacuated to Tonalto Teng, I did not spend a long time there, so I knew only that comrade Ren. Question. You said earlier that that comrade Ren, involving the incident of a woman who was taken away to be raped, was it the same or different person ? S'agit-il du même Ren ou non ? Answer. Réponse. They were two different people. The military man was the one who took me, but did not tell me where I would be taken to. C'est la personne qui m'a emmené, sans me dire vers quel endroit. And I was taken to by the military man, along with my friend, camarade Rime, not Ren. Question. Yesterday you said that if you did not agree to get married, you would be sent to work at the upper level. Can you explain what kind of work were you supposed to do at the upper level ? Answer. No, I was not sent away yet. That was only what they told me, that if I refused, I would be sent to the upper level. With the case of my husband, we were told that he would be sent to collect corn, but instead he was taken away and killed. Question. To joke your memory, I would like to quote from document E3, slash 97, 98, question 95. After you were forced to get married and then you refused, what did they do to you ? You answered that you were sent to work at the upper level with Ren. And then question 96, they asked you, where were you sent to work ? And your answer, I was sent to work at Prec-Chic. So do you still recall your answers ? Answer. I forget some of them. I get older now and I also have a heart disease. and my second husband was also quite old and I was also very busy with my work. We did not pay much attention to each other. And I forget a lot now. Question. Can you recall now that back at that time, you refused and you were sent to work at Prec-Chic ? Answer. I went to work at Prec-Chic. I was assigned to do the dry rice farming. and we went into the water and got the bundle of rice seedlings and put them onto the embankment to be used for transplanting. Question. You said that you refused to get married one time. Is that correct ? Answer. Answer. Yes. I refused, but I refused secretly. I did not dare to do it openly because I was afraid. I did not do any open protest because you know that during the regime, if anyone dared to oppose or refuse, we would be in trouble. Question. In your recorded of interview, you said that you refused. And after you refused, you were sent to work at the upper level that was at Prec-Chic. does that refresh your memory that you did refuse and then you were sent to work at Prec-Chic ? Answer. As I answered already, that because I am often ill, I am forgetful now. I can remember only some aspect of it and forget other aspects. I can recall only about the incident involving my husband who was dragged away from me and my children. during the regime. I was also sick and did not have sufficient food to eat. Question. To refresh your memory, I would like to quote from the same document, that is E3-9790 at Question 97. Question 97. You said that at first I refused, but my friends tried to convince me to get married and I also thought about my own safety and for this reason I agreed to get married. So, can you recall that you decided to get married because you were convinced by your friends? Answer. Yes. My friends persuaded me. They said, Chad, you should agree to get married because you cannot oppose. If you oppose, there would be a problem. You have children, so you should think about their destiny. So, I agree. Question. So, you decided to get married with your second husband out of the possession of your friends. Is that correct? Answer. Yes, that's correct. Question. What were the names of your friends? Answer. I have many friends. Kamerad Rim. J'ai beaucoup d'amis. Kamerad Rim. Matt. Kamerad Pat. Kamerad Pat. Question. Which one of your friends who persuaded you to get married? Quels sont vos amis qui vous ont persuadé de vous marier? Answer. Réponse. I did not get your question. Je n'ai pas saisi votre question. 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 I wanted to know which one of your friends who persuaded you to get married? Parmi vos amis. Lesquels vous ont persuadé de vous marier? Answer. It was Kamerad Rim. Kamerad Rim. Counsel. Thank you. Madame Civil County. Thank you. Mr. President. I have no more questions. President. Thank you. Mr. President. Je vous remercie. Last, the Chamber gives the floor to the Defense Council for Kyu Sampan. Kung Sampan. Thank you, Mr. President. I have one short question related to the time of her second marriage. Yesterday, you said that after four or five days that your husband had been taken away, you were required to get married again. And I want to know whether it's four or five days after the disappearance of your husband or it was longer than that. Answer. Answer. It was four or five days after my husband had been taken away. All the Khmertrom were all collected and taken away. J'étais encore en train de pleurer la perte de mon mari quand on m'a demandé de me remarier. Dans le document E3, bar 64, 61, à la page en Khmer, 00, les interprètes demandent de répéter les urns. Jushe Fens, les interprètes n'ont pas saisi. Jushe Fens, les interprètes demandent de répéter les urns. Ils ont tué mon mari. 20 jours plus tard, la copartie m'a forcé à me remarier. Fin citation. Jushe Fens, les interprètes demandent de répéter les urns. A l'époque, je n'ai pas pris de note. C'est seulement une estimation de ma part. On m'a demandé de me remarier un peu après qu'il a été emmené pour être tué. Je n'ai pas pris de note de la date. Question. So, that means you did not remember clearly about the exact time frame. Is that correct? Je ne vous souvenais pas bien combien de temps s'est découlé. Answer. I did not recall it clearly. Je ne m'en souviens pas bien. Because I was sick and worse than that, I was so exhausted and so overwhelmed with my work. But I can say that it was four or five days after his disappearance. My husband was taken away in early August and just some days later, I was arranged to get married. Quelques jours plus tard, à peine, on a arrangé mon deuxième mariage. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez refusé et que votre ami vous a encouragé à vous marier. Ça veut donc dire qu'il y a un laps de temps entre le moment où vous avez été modifié, le moment où vous avez pris votre décision de vous marier. Est-ce exact? Answer. I cannot recall that clearly. Je ne m'en souviens pas clairement. I forgot many things. J'ai eu beaucoup de regrets. And my memory does not assume me well. Et ma mémoire a jour par fait des cours. A chaque fois que j'y pense, j'ai le cœur qui s'accélère. Counsel, thank you. And Mr. President, I said that I would give the IAN a number in the foreign language. But it seems that this document only exists in my language and I have no further questions. Je n'ai pas d'autres questions. President, thank you. Je vous remercie. And, counsel, Andakissé, do you have the floor? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que quelques brefs questions. Bonjour, Madame la Partie civile. Je voudrais vous poser une question de clarification. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'à un moment, par un point, during the DK period, vous avez été chef d'unité. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a confié ce poste et qui était votre supérieur direct lorsque vous étiez chef d'unité? Je n'étais pas chef d'unité, j'étais chef d'équipe, c'est-à-dire que j'étais responsable d'un nombre de personnes moindres. parce que, à l'époque, quand nous étions là-bas, j'ai demandé d'être chef d'équipe et quand j'étais du groupe de 17 ans, on n'a pas permis d'être chef d'unité. Je suis désolé de l'errore que je faisais. Qui vous a demandé votre chef d'équipe et qui était votre supérieur direct? Je ne me souviens pas d'une autre et comme je vous l'ai dit, la mémoire me joue parfois des tours et la seule chose que je sais, c'est que je ne me souviens pas de qui m'a confié cette tâche. Ma question est de savoir, une autre question, est-ce que, pendant la période du concours de la démocratie, en dehors de votre supérieur direct, éventuellement des responsables de votre commune, est-ce que vous avez eu connaissance de qui étaient les responsables au niveau de votre région, votre district, etc.? Est-ce que vous aviez des contacts avec une personne autre que les responsables locaux directs avec lesquels vous travaillez? Je ne me souviens pas d'unité de bataille, c'est la seule personne que je connaissais. Il a demandé mon engagement et il s'occupait également des quotas. Je voyais ces deux personnes fréquemment. Et, pour être bien clair, à l'heure de ces deux personnes, vous ne connaissiez pas les responsables de la localité à leur niveau supérieur. Je ne les connaissais pas très bien. Quand vous utilisez le terme Khmer Rouge, à qui est-ce que vous faites référence? Est-ce que c'est à ces deux personnes en particulier ou est-ce que vous parlez d'autres personnes? Ou est-ce que vous parlez d'autres personnes en particulier ou est-ce que vous parlez d'autres personnes en particulier ? Je ne le voyais que Poussoun et Bong Mai, le comité de chambataille. Dans ce qui concerne les petits chefs d'unité, c'était d'autres personnes. Mais Poussoun et Bong Mai, c'étaient les chefs supérieurs là où j'étais. Et ils circulaient sur le champ de bataille. Et ma dernière question, est-ce que les chefs d'unité, vous les considériez comme des Khmer Rouge? Je ne savais pas, mais ce que je savais, c'est que c'étaient mes chefs d'unité. Ils travaillaient comme nous également, même si c'étaient eux qui nous donnaient les instructions. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Merci. M. le Président, je vous remercie. Mme Ngaetjat, souhaitez-vous faire un résumé de vos déclarations ? M. le Président, permettez-moi de faire quelques commentaires. Mon mari n'a pas fait des variétés Khmer Rouge, il a été envoyé pour être refaçonné, il a essayé d'atteindre son quota de travail, et pourtant il a quand même été emmené et tué. J'avais, j'étais vraiment désolé pour mon mari, surtout pour mon mari, et même hier soir encore, lorsque je me suis souvenu de ce qu'il s'est passé, j'ai l'impression qu'il est encore à m'écouter. Il est toujours avec moi, et c'est comme s'il était toujours en train de vivre avec moi. C'est tout ce que je voulais dire. M. le Président, je vous remercie. La déposition de la Partie civile au sujet des souffrances touche à présent à sa faim. Mme de la Partie civile, la Chambre, vous êtes reconnaissante d'être venu témoigner. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Vous pouvez à présent rentrer chez vous, où elle est larme où vous semble. M. le Président, la Chambre, vous êtes reconnaissante d'avoir prêté votre concours. À l'occasion de cette déposition sur les souffrances, qui est à présent terminée, vous pouvez vous retirer. La Chambre va suspendre l'audience à 10h25. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada